Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de deux livres que j'ai reçus la semaine dernière, dont un qui concerne les vies essentielles de santé et de bonheur, écrite par Gilles Legras, et un sur le nouveau calendrier païen de Glana, qui est Claire Duclaille. Donc les deux, on en a un aux éditions JATB et l'autre aux éditions Danaï, qui font partie des éditions Alliance Magique. Donc moi j'ai commandé ces livres sur les éditions Alliance Magique, mais je crois qu'ils sont aussi disponibles sur Amazon notamment. Alors je les ai commandés sur le site de l'éditeur, en fait sur Alliance Magique. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de frais de port à payer en ayant acheté les deux livres. Et dans ce cas-là, je préfère passer par la maison d'édition. Ça aide les petites maisons d'édition peut-être à se faire peut-être un peu plus de marge sur la vente des livres qu'a donné un géant comme Amazon, qui se fait déjà largement assez de marge. Donc c'est peut-être pour ça que je suis passée par là. Sachant en plus que, comme j'ai raconté sur ma page Facebook, pour ceux qui sont allés le jour où j'ai passé commande de ces livres, je suis assez attachée à Alliance Magique parce que c'était le premier site ésotérique. À l'époque, ils avaient une boutique où je pouvais acheter des jeux à des prix raisonnables, des choses, des encenses, pas mal de trucs comme ça, qu'on ne trouvait pas forcément facilement ou à des prix assez chers. Et puis Arnaud Tully, qui gérait la boutique, mettait en point d'orgue à ce que ça soit accessible au plus grand nombre, à des prix assez intéressants. Et donc du coup, il y avait aussi un forum où je participais. Et du coup, j'ai gardé une petite place dans mon cœur à Alliance Magique. Et donc voilà pourquoi. Et donc ça a été assez dépéripétie pour les avoir, ce qui n'a rien du tout à voir avec l'éditeur. C'est ma faute. C'est juste que quand j'ai commenté mon livre, il y a plusieurs modes de paiement sur le site, notamment un en passant par Greencard, je crois, qui est un mode de sécurité, ou Paypal. Et par automatique, il m'est mis Greencard, rempli mon numéro de carte, etc. Et la banque demande une vérification, comme quoi c'est bien vaut. Le problème, c'est que moi, avec ma banque, j'ai un espèce de petit appareil chez moi où je mets ma carte. Ça me donne un numéro à rentrer ensuite pour vérification sur la page Internet. Le problème étant que je n'étais pas chez moi et je n'avais pas cette machine. Du coup, j'ai annulé ça et je suis passée par Paypal pour faire le paiement. Et sur le site, en fait, il s'est avéré qu'il a traité la commande, le premier paiement comme annulé, donc commande annulée, et le deuxième comme commande acceptée, paiement accepté, tout ça. Le problème étant que, comme ça s'est passé plus ou moins concomitamment, il y a eu un bug. Et du coup, il ne marquait qu'annulé en commande, sauf si on rentrait dedans. Et dans ce cas-là, on voyait qu'il y avait annulé accepté. Et donc, voyant que je ne les recevais pas chez moi, je me suis dit, à mon avis, à tous les coups, c'est ça qui a dû bugger. Et j'ai donc appelé le numéro du service commercial, on va dire, qui est sur le site pour expliquer mon problème. Et vu la voix, je pense que je suis tombée sur Arnaud Tully. Et donc, j'ai expliqué qu'il devait y avoir un bug et effectivement, c'était ça. Mes livres ont été reçus dès le lendemain. À partir du moment où je l'ai appelé, les livres ont été de suite envoyés. Je les ai reçus le lendemain, donc vraiment un grand sérieux. Et arrivés en très, très bon état. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des très, très jolis livres déjà. Au niveau des couleurs, au niveau de la couverture, ça donne envie. Donc, si vous voulez bien, on va regarder celui-ci en premier. Alors, vous savez que j'aime bien faire parfois des petits zongans, des petites choses comme ça moi-même. Pour aider à passer l'hiver sur, par exemple, l'hydratation des lèvres. Quand elles ont pas mal souffert ou sur avoir un équivalent d'un VIX ou quelque chose comme ça, quand on est enrhumé. J'aime un petit peu tout ça, tous les remèdes naturels qu'on peut faire à la maison. Et donc, je me sers aussi des huiles essentielles parce que ça me soulage assez rapidement quand j'ai parfois des problèmes de peau. J'ai une peau assez atopique et du coup qui souffre beaucoup, qui souffre de la chaleur, de la différence de température d'un moment à un autre. Des certains endroits ou dans les magasins, par exemple, qui sont surchauffés en hiver, si c'est un magasin de meubles, par exemple, qui sont traités par différents produits. Les gens ne le ressentent pas, mais moi, l'émanation, en fait, qui ressort de tout ça avec trop de chaleur, me brûle en fait. Va me brûler ma peau et du coup, je dois sortir en vitesse et je souffre beaucoup. Et avec des huiles essentielles, faire des roll-on, ça me soulage comme certains mélanges et tout ça pour arriver à se déstresser, se relaxer avant de dormir, pendant que je lis, pour faire des brumes d'oreillers. Donc voilà, je m'en sers quand même pas mal. Et tout en évitant, bien sûr, le maximum de contact avec ma fille qui est encore trop petite et dont les huiles essentielles pourraient être très dangereuses pour sa santé. Donc je rappelle, les huiles essentielles ont une action sur votre corps. Elles sont déconseillées aux femmes enceintes, aux nourrissons, aux enfants en bas âge, parce que justement, elles peuvent être trop fortes. Si c'est surdosé, vous pouvez causer la mort du fœtus ou la mort de votre bébé. Si vous ne savez pas les utiliser, même en voulant bien faire, vous pouvez malheureusement comme un petit peu les empoisonner. Donc faites attention avant l'utilisation, renseignez-vous, renseignez-vous sur les dosages, etc. avant de les utiliser. Alors au niveau du livre, je l'ai payé 16 euros et on va avoir quelques huiles essentielles. Elles ne sont pas toutes, il y en a quand même beaucoup, mais en tout cas des huiles essentielles utiles à avoir chez soi, qui sont plutôt sympas. Donc on va avoir, quand on ouvre ce livre, un sommaire sur la première partie sur les généralités qui touchent les huiles essentielles. Donc on a un chapitre sur l'histoire, la définition des mots, le mode d'extraction, les différentes familles moléculaires, les critères de qualité indispensables pour choisir ces huiles essentielles et essence, l'utilisation des huiles, les contre-indications, les précautions d'emploi, et quelques mots sur les hydrolaromatiques et les huiles végétales. Et ensuite, dans la deuxième partie, on va s'attacher à les huiles essentielles, notamment par rapport à chaque huile, par exemple, l'arbre à thé. Et hop, voilà, après on va voir ensemble comment c'est fait. C'est vraiment un livre très bien fait, ce n'est pas le seul que j'ai sur l'utilisation des huiles essentielles, l'aromathérapie. Et je peux vous dire que je l'ai apprécié. Donc l'historique est assez, vous avez deux pages et demie, on va dire, assez intéressant à savoir qu'on l'utilisait depuis des milliers d'années, notamment en Asie, sur l'aromathérapie, les cataplasmes, etc. On peut avoir l'usage de phytothérapie, donc des plantes. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant. Donc on va après nous expliquer qu'est-ce qu'une huile essentielle. Donc on va avoir ce qu'on va utiliser, les tiges, l'écorce, le bois, en fonction des huiles qu'on veut faire. Et les modes d'extraction, donc vous avez un alambic, l'explication un petit peu, les familles, donc les purs, les biologiques, le nom des plantes utilisées, voilà. Et comment l'utiliser, donc l'usage interne, par voie nasale, par inhalation, le bain, dans les huiles de massage, dans la friction, dans la compresse, donc voilà, toutes les utilisations qu'on peut avoir, les posologies, l'application cutanée, il faut savoir qu'on ne met jamais, sauf rare exception, un peu comme la lavant qui est plus douce en fait, on n'utilise jamais l'huile essentielle pure sur la peau, tout simplement parce que ça peut provoquer une réaction importante à la peau, irritation, rougeur, etc. C'est trop fort en fait. Donc il faut toujours le mélanger à un autre corps gras, donc ou une autre huile, celle que vous voulez, c'est-à-dire une huile d'amande douce, une huile de coco, que sais-je, ce que vous voulez, une huile d'avocat, et ou sinon aussi une crème assez grasse, il y a des crèmes, des corps gras en fait, qui viennent, vous mettez par exemple une goutte pour une noisette, et vous mélangez, etc. jusqu'à avoir le mélange qui est fait, et le passer sur la peau là où vous voulez le mettre. Donc, voilà. Ensuite, Voilà, ça rappelle encore Voilà, vous voyez, les risques que vous avez, c'est assez bien fait. On va rappeler qu'il y a des certaines certaines villes peuvent avoir un effet neurotoxique, on peut avoir des effets sur les reins, le foie, etc. Donc c'est vraiment à utiliser en se renseignant vraiment avant de chaque utilisation d'huile essentielle qui pourrait du coup vous empoisonner si vous ne les utilisez pas comme il faut. Ce qui est beaucoup plus light avec les hydrolats, c'est pas du tout pareil qui est en fait l'eau qu'on récupère après avoir distillé l'huile essentielle, si vous voulez, on va partager l'eau et l'huile, le corps gras en fait, du corps à queue, on va les séparer, donc ça va donner de l'huile essentielle et le reste va donner l'hydrolat. Et là, c'est pas du tout pareil, c'est moins coûteux et c'est plus léger, plus doux, c'est pas aussi fort en fait. Donc voilà, ensuite on a la deuxième partie, donc là vous reconnaissez comme dans la baissière des arts divinatoires qui sont de la même maison d'édition, on a une page noire qui va séparer les parties et donc on a, voilà, on va prendre l'exemple de l'arbre à thé qui est celle que j'utilise en ce moment assez souvent, qui est une huile essentielle qui n'a pas forcément une odeur tip top, moi je trouve ça un petit peu l'essence, mais qui est très efficace. Donc on nous dit l'arbre à thé, donc on nous donne son nom en latin et ensuite qui fait partie de la famille des myrtacées. Donc on nous dit que l'arbre à thé est un petit arbre originaire du nord-ouest de l'Australie, cousin de l'eucalyptus, il affectionne plus particulièrement les hommes marécageuses et côtières. Donc là vous avez en fait d'où vient l'arbre, d'où est son origine et dans le milieu dans lequel il évolue. Ensuite, quelle était traditionnellement l'utilisation de la plante s'il y en avait une ancienne, en fait traditionnelle. Vous avez sa découverte ici, par exemple, par le capitaine Cook au 18e siècle, lors d'une de ses expéditions. Donc c'est là qu'il va à un an. Et on va avoir, on nous dit qu'il faut attendre 1920 pour qu'on s'intéresse en Occident aux vertus thérapeutiques de l'arbre à thé. Donc on a à chaque fois une petite historique en fait sur l'élément qui constitue l'huile, en fait, arbreter le basilic, machin. Ensuite, on va avoir de quoi elle est extraite, combien va durer la distillation, etc. Quel est le procédé en fait de création de l'huile. Et ensuite, les propriétés thérapeutiques qu'on va avoir. Donc ici, on sait qu'elle est anti-infectieuse, anti-bactérienne majeure et bactériostatique, antifongique à large spectre d'action, antiviral, antiparasitaire cutané intestinal, insectifuge, immunostimulant, neurotonique, anti-inflammatoire, antioxydant, cicatrisant, régénératrice cutanée et radioprotectrice. Voilà pourquoi moi, je l'utilise en ce moment. Justement, à cause des réactions de ma peau avec la chaleur et les changements, les variations assez de température. En ce moment, un coup, il fait beau, pas trop beau. Et donc, du coup, ça me provoque quand même pas mal de souffrance. Et donc, j'utilise celle-là et ça me soulage de suite. En fait, ça calme direct ma peau. Et pour le moment, j'en suis assez contente. Voilà à quoi on nous dit qu'elle peut servir. Elle peut servir pour les sinusites, les bronchites, la rhinopharyngite, les otites, les aftes, abcès, caries, gingivites, stomatites, acné, abcès, psoriasis, cystites, grippes et herpès labial. Donc, en fait, on va nous dire un petit peu comment on peut l'utiliser. On nous dit aussi les précautions d'emploi qu'on peut avoir et ici, par exemple, on nous dit qu'elle peut, chez certaines personnes, être un petit peu irritante. Donc, dans ce cas-là, on peut nous proposer d'autres huiles à utiliser. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous allez avoir ça pour pas mal d'éléments différents dont le basilic, la camomille, la camomille romaine, allemande. vous allez avoir la carotte. Il y en a vraiment pas mal. Et donc, ça, on passe. Tac, 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 parce que je ne vais pas vous les faire toutes. Sinon, on n'est pas sortis. Voilà. C'est là que je veux aller. Voilà. Et donc, à la fin, on a un glossaire des explications, des mots qui sont utilisés dans le livre. par exemple, on nous dit que l'aménorrhée est une absence de menstruation. Les antalgiques sont une substance qui calme la douleur et qui, au contraire de l'analgésique, ne la supprime pas. Donc, voilà. On va avoir un petit dico pour comprendre les mots si on ne les connaissait pas. Ensuite, on va avoir les entrées par propriété thérapeutique. Donc, c'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose qui serait antidépressif, on vous dit de vous rapprocher du basilic tropical, du citron, de l'encens, de la lavande fine, de la marjolaine à coquilles, du nérolis, du petit grain bigarade, du santal blanc, de la verveine citronnée, de l'ylang-ylang. Donc, voilà. Vous avez une idée de comment rechercher. Et ensuite, c'est si vous avez vous recherché par rapport à un problème thérapeutique. Donc, si c'est par exemple à cause d'une irritation cutanée ou on vous dit pour soulager en fait d'un mal des transports, rapprochez-vous de la camomille romaine, du citron, du gingembre officinal, de la mandarine ou de la menthe poivrée. Donc, c'est plutôt pas mal comme utilisation, comme livre. On a aussi pour les utilisations psycho-émotionnelles et une idée avec une bibliographie si vous voulez aussi approfondir en fonction de ce qui est parlé là-dedans. Donc, il faut savoir que moi, j'ai aussi des livres sur les plantes médicinales, etc. et ça permet avant l'utilisation de chaque huile et de se renseigner réellement sur ce qu'on veut et comme toujours s'il y a des effets qu'on ne veut pas avoir ou qui risquent ou vous soyez trop sensibles, etc., de vous reporter sur parfois autre chose qui aura la même action tout en ayant des effets peut-être moins forts là où vous ne les voulez pas. Donc, voilà pour ce livre que je ne serai trop que conseillé à ceux qui veulent s'intéresser aux huiles essentielles. Il est vraiment bien fait, avec sérieux, avec vraiment tout ce qu'on a envie de savoir avant d'utiliser une huile. Donc, là, il est vraiment un super livre très riche et pour 16 euros, je trouve que ça va c'est largement largement accessible pour un travail aussi bien fait. Alors, on change pour regarder le deuxième livre que j'ai acheté aux éditions d'Anaé, le nouveau calendrier païen de Claire Ducleil dont le pseudo est Glana. Donc, c'est un livre qui m'a coûté 18 euros qui, bien sûr, se rapproche de tout ce qui est paganisme, wicca, etc. Donc, vous avez à chaque fois des symboles pour vous dire à quoi vous rapprochez, de quoi traite le livre. et donc, j'aime, comment dire, je m'intéresse, si vous voulez, à toutes ces fêtes qu'on appelle païennes mais qui, en fait, sont des fêtes qui suivent le cycle naturel de la vie en fêtant les saisons, les phases, en fait, tout ce qui est plutôt lunaire, les phases solaires, etc. et notre avancement des saisons, etc. et les connaître et les comprendre, en fait, comprendre un petit peu le cycle, le cycle des saisons, ça permet aussi de se préparer à avoir une nouvelle saison. On sait que, par exemple, l'hiver, ça peut être plus compliqué pour certains qui manquent de soleil. Il va falloir, on peut avoir, du coup, d'avoir des moments dépressifs. Donc, il faut arriver à se connaître et savoir comment on peut arriver à lutter naturellement avec ce que nous apporte la nature contre ça et donc connaître un petit peu comment ça se passe et les traditions qui se rapportaient à ces fêtes m'intéressent beaucoup. J'aime aussi voir puisque ces fêtes, en fait, sont pratiquement toutes récupérées dans nos calendriers actuels en Occident et notamment en France, on va parler de notre calendrier français. Ces fêtes, en fait, sont récupérées par des fêtes de l'Église catholique qui a superposé ces fêtes à des fêtes déjà existantes et certaines traditions, en fait, perdurent de nos jours ou certains symboles, en fait, ont perduré de nos jours. Il faut savoir que l'Église catholique a voulu détruire, en fait, tout ce qui était qui se rapprochait à quelque chose de païen, au culte d'autre chose que du Dieu chrétien et donc, du coup, on peut avoir vu ça vous savez que j'ai travaillé, il m'est arrivé d'être guide touristique et on pouvait voir notamment sur des anciens lieux romains où avaient été érigés des symboles de triomphe, par exemple, de grandes victoires ou d'autels à tel ou tel empereur ou général romain ont été érigés à la place, en lieu et place des chapelles, des églises afin de mettre, de éradiquer, en fait, tout ce qui était païen et remplacer par Dieu pour montrer l'étendue et la suprématie en fait du coup de ce culte-là. Donc, il en a été pareil des fêtes donc ça c'est ce qui m'intéresse un petit peu voir un petit peu et ce qui est intéressant aussi c'est voir que parfois différents peuples ont eu ont pris en compte la même période, la même date parce que ils ressentaient le besoin d'avoir aussi un moment privilégié pour ce moment-là de l'en aller et de le ressenter de la même façon. Donc, du coup, l'auteur nous explique qu'un calendrier païen c'est très compliqué puisque quand on est païen on n'est pas forcément d'un courant bien établi on peut être s'intéresser au druidisme on peut être s'intéresser au chamanisme être wiccan être dans un courant féminin du paganisme avoir des déités différentes voilà c'est vraiment énorme en fait si vous voulez toutes les possibilités et donc elle a essayé de voir ce qui était en commun avec les uns ou les autres donc on va avoir un livre très riche qui va être découpé en fonction des saisons et et la répartition des fêtes donc du coup elle met des précisions sur ce qu'elle va appeler comment elle va les appeler elle nous met des prières qui sont ici en début de livre et vous voyez on a de belles illustrations dans le livre et donc on commence avec l'hiver parce que si vous le savez la roue de l'année commence en fait le 1er novembre et non et non comme nous on a l'habitude le 1er janvier donc on commence l'hiver et donc la saison de l'hiver commence on est un jour avant c'est le 31 octobre c'est en gros on appelle ça le nouvel an des sorcières dans le dans le vocabulaire habituel et moderne donc ce qui est sympa c'est qu'on a la date de la fête qu'on va étudier du coup et on a les noms qui sont donnés donc veille de samouine pour les druides et les wiccans halloween pour les autres donc à chaque fois on a une lettre qui correspond à qui on dit la danse de l'épée pour les chamanes et le jour des pommes pour les wiccans et les autres donc on nous explique quelle est cette fête quel est le symbolisme on va nous expliquer ce qui était fait dans d'autres civilisations donc là on a en Grèce en Égypte et à Rome les coutumes qui étaient utilisées donc on apprend vraiment beaucoup de choses et on va avoir des façons aussi de fêter parfois les différentes fêtes comment on peut fêter ça donc voilà le 1er novembre le 1er novembre on est à Saint-Bouin donc c'est la fête de toutes les déités pour les druides et les wiccans et vous voyez que ça a été repris pratiquement tel quel par l'église catholique qui appelle ça la toussaint donc voilà la fête de tous les saints donc on voit une récupération nette voilà pour que les gens en fait se reconnaissent aussi dans l'église et qu'elles puissent s'ancrer en fait dans leur vie et qu'ils puissent continuer leur tradition et au fur et à mesure de leur descendance en fait si vous voulez vont s'intégrer dans cette culture-là dans ces traditions catholiques qui en fait ont une une approche plutôt païenne alors voilà on va avoir plusieurs fêtes qui sont là la nuit des 4 la fête du 11 novembre le 14 novembre donc c'est vraiment très très riche on apprend beaucoup beaucoup de choses donc moi je ne l'ai pas fini je ne l'ai pas fini parce que ce sont des livres que je n'aime pas lire d'un coup ce n'est pas un roman donc je prends le temps d'étudier de voir de parfois rechercher un peu plus des choses dont j'avais envie donc il est très très riche là vous voyez par exemple on est au 14 février et elle va nous mettre voilà le langage des fleurs l'anniversaire de vie commune donc c'est ce qu'on s'offre en fait pour les 3 ans de mariage les 4 ans de mariage les 11 ans de mariage blablabla donc tout ça on a vraiment beaucoup de choses elle nous explique comment on peut fêter ça quels sont les jeux qui étaient à faire on a c'est c'est super franchement c'est un très très bon livre très intéressant on apprend vraiment beaucoup de choses ça nous fait comprendre aussi le monde dans lequel on vit les fêtes qui passent autour de nous parfois qu'on fait sans se poser de questions et moi personnellement je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions qui aime bien savoir le pourquoi du comment savoir qu'est-ce qui se passe enfin je m'intéresse à beaucoup de choses quand je ne connais pas j'ai envie de connaître et donc du coup je cherche et donc celui-là est intéressant et notamment dans ses annexes parce qu'en troisième partie elle nous met les annexes et donc on a les différents calendriers qui ont utilisé les mois de janvier les mois de janvier les mois de l'année en fait d'où vient les noms d'où vient le nom des mois ensuite les jours de la semaine on s'intéressera aux calendriers gaulois donc c'est très très riche c'est vraiment super on a le calendrier des arbres alors là on s'intéresse aux oams où on va avoir les 13 mois de l'année puisque c'est des mois lunaires donc il y en a 13 les solstices les jours les arbres utilisés les lettres les voyelles les histoires des oams la divination comment on s'en sert ce que ça correspond donc voilà c'est vraiment super donc s'il y en a qui s'intéressaient aux oams écoutez vous avez déjà pas mal de choses sur ce livre qui peuvent déjà vous éclairer vous avez ensuite la même chose plus ou moins sur les runes avec leur signification un petit peu d'histoire donc voilà et ensuite vous avez une bibliographie pardon sur des des thèmes en fait qui ont été traités dans le livre et dont vous pouvez vous inspirer donc on a pas mal de la collection Béaba Béaba des runes Béaba de la Wicca Béaba des oams enfin vous en avez quand même pas mal et ensuite voilà vous avez les chamanes hier et aujourd'hui donc il y a pas mal de livres qui ont l'air qui ont l'air intéressants donc on a des Scott Cunningham bien sûr sur la Wicca ce qui est un grand classique donc voilà on a quand même pas mal de trucs intéressants qui pourraient nous donner envie d'aller jeter un petit un petit coup d'oeil sur les autres bouquins qui sont cités donc voilà 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 pour ce pour ce livre qui est vraiment extrêmement intéressant et que je vous conseille tout à fait d'acheter donc je rappelle celui-ci est aux éditions d'Annaé celui-ci aux éditions JATB et vous pouvez les trouver sur le site Alliance Magique ou sur Amazon il me semble donc voilà je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite une agréable journée bye bye Sous-titrage ST' 501